Chers petits observateurs, vous le savez, les constructeurs sont soumis à la plus grande mutation de leur raison d'être depuis 100 ans avec l'électrique et le réchauffement climatique. Ils s'interrogent tous sur ce que va devenir l'avenir de la mobilité. Et on a été invité par Citroën qui présente une sorte de concept, vous allez voir, de module de mobilité urbaine. Mais surtout, quand ils nous en ont parlé, ils nous ont dit, vous allez pouvoir interroger Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, c'est le directeur du design de Citroën depuis 3 ans. Et là, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'au-delà du concept, on va pouvoir lui demander où va Citroën dans le groupe Stellantis. Quel est l'avenir de la marque ? Et bien sûr, en profiter pour regarder ces petits modules que vous allez pouvoir voir de l'intérieur. Et se demander surtout si un jour vont arriver ces petits iPods mobiles dans la ville. Vous allez très vite comprendre, ils en exposent 3. Et on va aller retrouver Pierre Leclerc. Ils sont là, devant ces modules. Tous. Bonjour Pierre Leclerc. Vous allez bien ? Très bien. Ça va M. Fréhour ? Très bien. Alors, est-ce que c'est le futur de la mobilité ? Je les ai appelés ces iPods mobiles, mais vous les appelez les Urban Collectif, c'est ça ? Urban Collectif. Oui. Alors ça, c'est le skate qu'on a développé, donc le robot Citroën. Vous savez, quand vous avez dit skate, on pensait que c'était un skateboard. On va aller le regarder de près. Mais Julien m'a dit super, c'est un skate. Et quand on est arrivé, c'est une batterie roulante en fait. C'est ça. Je vous provoque, hein ? C'est ça. C'est ça. L'idée, elle est très simple. Citroën, on développe un robot dans lequel on a toute la technologie. C'est-à-dire, il y a les batteries, évidemment. Il y a la technologie autonome. Les roues. Tout ça avec 4 vérins qui sont en open source, donc sur Internet, partagés sur Internet. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi les vérins en open source ? Alors, on a 4 vérins qui vont soulever les cellules, donc on va le voir là. Ces 4 vérins, à partir du moment où on prend ça comme point dur, on peut développer n'importe quoi. Ça peut être une caisse en bois. Ah oui, oui, d'accord. Sur ces 4 points durs, mais ça peut être une des cellules comme ce qu'on voit là. On va aller les voir. Vous voulez dire, en fait, ça monte et en fait, ça rend mobile une caisse, un appart. Oui, et puis on va voir finalement qu'on peut complètement réinventer ce qu'on fait quand on va de A à B aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte qu'évidemment, l'automobile est encore un objet qui fait rêver, mais pas dans toutes les conditions. Donc, dans un certain écosystème, on développe ce genre de concept qui finalement va nous rendre des services incroyables et va réinventer l'expérience. Vous y croyez vraiment ? Parce qu'on a envie d'y croire, on se dit c'est génial. Parce que là, c'est autonome, il y a une première, c'est les roues comme des ballons, c'est Goudieur qui fait ça, je crois. Mais il faut quand même que ça soit sur une route balisée, etc. Est-ce que c'est pour les aéroports, c'est pour les hôtels, ou est-ce qu'un jour, vraiment, vous voyez ça ? Parce que tout le monde réfléchit à ça, mais c'est au-delà du rêve, c'est possible ? J'espère que c'est au-delà du rêve, sinon on ne le ferait pas. Évidemment, on y croit. Maintenant, nous, ce qu'on fait aussi, c'est jeter un pavé dans la mare et espérer des réactions. Mais clairement, il n'y a rien d'impossible. Alors, ici, on a des concepts, on les visualise d'une certaine manière. Il y a moyen de faire tellement de choses différentes. Mais en tout cas, l'idée est là. Nous, on utilise la technologie autonome dans des objets, finalement, qui vont rouler 20 heures sur 24. Et c'est là où le prix de la technologie autonome a un sens et peut être remboursé. Ou il y a un business case, en tout cas, qui tient la route. Je pense que vraiment l'intérêt de ce qu'on propose aujourd'hui aussi, c'est de dire, voilà, nous, Citroën, on procure la technologie. Maintenant, à vous, les partenaires, de développer des expériences nouvelles et des choses qu'on va faire en allant d'un point A en point B. Ça, donc, c'est un partenariat que vous avez fait que les hôtels se fitèlent. Donc, on imagine, c'est ce que vous dites, ça vient en dessous, mais on pourrait se promener d'un... Finalement, ceci. Alors, vous m'avez préparé un peu de champagne rosé. C'est exactement ce qu'il nous faut. Si tu veux en ferrier, c'est juste ce qu'il faut. Il est frais, en plus. Oui, vous disiez, après, c'est au partenaire de tomber. C'est-à-dire que là, vous en avez pris trois. Mais l'idée, c'est que des gens puissent vous appeler derrière et dire... Parce que ça pourrait être opérationnel quand ? Alors, nos designers, en deux jours, ont développé 65 concepts. Ah oui, c'est rentable. Oui, c'est très rentable. Qui les inspirait, qui étaient justement avec des marques. Là, on est dans une sorte de bulle sofitelle. Des choses complètement différentes. Complètement différentes. Donc, des transports, du sport dans les cellules. Évidemment, on peut faire la livraison de colis en toutes sortes. Mais le monde médical, des frais tchèques pour en allant à l'hôpital. Les gamers, on peut avoir des cellules complètement virtuelles. Et que les enfants fassent du gaming entre un point A et un point B. On a beaucoup de concepts différents. C'est une liberté d'imagination, en fait. Qu'on pourrait pousser, oui, tout à fait. À partir du moment où ce n'est plus une voiture avec un volant. Et donc, on l'a bien compris. C'est sur des voies dédiées dans un écosystème comme Paris. Une cellule comme celle-ci peut aller vous chercher à l'aéroport sur une voie dédiée. Mais peut vous amener aussi de l'hôtel au théâtre. Et vous allez prendre un petit verre de champagne avec votre femme en regardant Paris. On en rêve, mais il y aura de la bagarre. Parce que tout le monde voudra à la place. Moi, j'ai une question. On voit bien que tout change pour les constructeurs. C'est quoi Citroën aujourd'hui dans le groupe Stellantis avec toutes les marques maintenant qu'il y a ? Où va Citroën, en fait ? Justement, quand on voit un projet comme celui-ci, c'est typiquement un projet qu'on ne pourrait pas imaginer dans n'importe quelle marque du groupe. On a tous des caractéristiques très fortes. Citroën a toujours été là pour être extrêmement innovant. Jeter un pavé dans la barre. Essayer d'amener des réponses tout à fait différentes des autres constructeurs. Alors, je pense que, d'un côté, on fait des objets de mobilité qui ressemblent plus à de l'architecture urbaine, de l'architecture d'intérieur. Et puis, à côté de ça, on va continuer à faire des voitures super sexy, qu'on a envie que les gens apprécient à leur juste valeur. Les deux peuvent cohabiter. Tout à fait. On a le sentiment, alors que ce n'était pas sous votre contrôle, mais que c'est 4, c'est 5X, etc. C'est un design qui devient très affirmé, avec des codes très forts. J'ai vu quelque chose de très intéressant, j'incrustrais en images, que vous avez présenté la C3 pour les marchés indiens, qui sont des marchés d'accès à l'automobile. Il y a un rapport très différent. Mais on voit bien, on l'a lu aussi parfois, que dans le groupe, la Citroën devient une marque d'accès de gamme, on peut le dire, et à la fois populaire. Comment vous, en tant que chef du design, vous trouvez votre chemin, justement, entre une Jeep, une Peugeot, etc., maintenant que le grand groupe est grand ? Est-ce que c'est plus difficile ? Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Moi, je suis heureux de, finalement, travailler pour une marque qui se dit populaire. On veut, finalement, donner la mobilité des voitures à tout le monde. Que la mobilité soit accessible à tous, finalement. Ce sont des valeurs de marque, en plus du confort, du bien-être, qu'on essaie vraiment d'intégrer dans nos voitures. Tout ça, avec une image très forte et beaucoup de créativité. Puisque les marques françaises, en général, et certainement Citroën, est reconnue pour être toujours créatif et se réinventer. Et ça, dans la peau d'un designer, c'est la meilleure sauce. Je suis content d'être là et d'en faire partie. On a le sentiment qu'à chaque fois, Citroën repart d'une page blanche, et j'ai le sentiment que c'est encore de nouveau ce qui va se passer. C'est plus compliqué, c'est plus facile quand on doit repartir d'une page blanche, plutôt que d'avoir des codes très précis, au-delà de ce passé qui est lourd pour vous, parce que vous arrivez avec, finalement, une telle histoire, un tel patrimoine. Je pense qu'on a un patrimoine énorme et tellement important qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, il faut toujours pouvoir se réinventer. Je pense que Citroën n'est jamais tombé dans le rétro-design, par exemple. Ce sont des choses qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'il y a tellement d'autres belles choses à faire, tout en respectant ce qui a été fait dans le passé. Ça, c'est une certitude, on ne verra pas une 2 chevaux comme Renault fait avec la Renault 5, etc. Ce n'est pas dans la philosophie, aujourd'hui, du groupe ? Ce n'est pas dans la philosophie de la marque, non. D'accord. Pas pour le monde, en tout cas. Donc, le design est important. Je suis content de travailler pour une marque qui est prête à prendre des risques. Pour vous, C5X, c'est un rix ? Même si, encore une fois, vous êtes arrivé en cours de projet, c'est un risque ou pas ? Parce qu'elle est très... Pour le coup, elle mélange les genres. En plus, elle doit chasser à la fois en Chine, etc. Mais c'est la prochaine qui va arriver, on va dire. Comment vous la présenteriez, pareil, un Citroëniste qui a connu les DS et qui se réveille aujourd'hui et qui renaît ? Vous lui diriez quoi ? Oui, une C5X, c'est clairement un risque, parce que c'est, encore une fois, un objet assez détonnant dans la rue. Et on va la voir dans le milieu urbain. Quand on voit cette voiture bouger au milieu des autres voitures, on se rend compte que c'est une voiture qui détonne, qui... Qui est très originale. Tout à fait. Donc, à partir du moment où on a quelque chose qui n'est pas conventionnel, c'est un risque. On est content de le prendre. Encore une fois, je suis content de travailler pour une marque qui prend ce genre de risque, a mis en état aussi. Et on se rend compte à quel point, aujourd'hui, Ami est tellement important pour la marque, parce que c'est une philosophie, finalement, et un objet, une conclusion, une réponse à un problème qui existe vraiment. Et donc, c'est un petit peu... À une époque où les villes se ferment de plus en plus, on commence à en voir. On en voit en Angleterre aussi. Il y a plusieurs pays qui ont ouvert. Et puis, encore une fois, c'est vraiment amener une réponse à un problème, mais une réponse disruptive et accessible à tous. Et je pense qu'on peut être très fiers de ce genre de produit. Tu parles de prise de risque, ça veut dire que les projets sur lesquels tu travailles, les nouvelles Citroënnes qui vont arriver, tu pushes le bouchon très fort. Alors, tu vois, j'imagine que les débats sont toujours vifs, forcément. Tu vois, il y a l'intérêt du marketing, les finances qui coûtent énormément. Et toi, tu dis, écoutez, faites-nous confiance, je vous assure, il faut faire ça. Alors, moi, typiquement, je travaille main dans la main avec le produit, avec la marque, évidemment. Mais oui, la demande est là de pousser à fond. Et on pousse. On n'arrête jamais nos créatifs. On essaye d'aller le plus loin possible. Évidemment, on sait où on est, on sait où on va. Et puis, il faut taper entre. Mais on essaye vraiment de réinventer à chaque fois ce qu'on fait et d'être le plus moderne et le plus innovant possible. Mais est-ce que la marque n'est pas moins libre aujourd'hui parce que, justement, avec toutes les marques du groupe, on dit non, ça, c'est trop premium, vous ne pouvez pas y aller. Ça, c'est peut-être trop SUV, c'est Jeep. Enfin, c'est un des exemples comme ça. Est-ce que ce n'est pas plus dur aujourd'hui d'arriver à trouver chemin parce que certains territoires vous sont interdits ? C'est une très bonne question. Je pense que, encore une fois, le groupe ici, ce qui est intéressant dans la manière dont on travaille, c'est qu'on n'a pas tous besoin de faire la même voiture. Donc, de fait, certaines voitures vont être plutôt réservées pour certaines marques, et c'est logique, et d'autres pour d'autres. Donc, ça nous permet d'avoir peut-être moins de voitures, mais des voitures qui soient vraiment concentrées de la marque. Et, encore une fois, on doit vraiment se différencier avec le design. Et ça, c'est un travail difficile, mais qu'on mène tous les jours, de stratégie de marque. Chaque directeur de style a sa stratégie. Et on les partage, d'ailleurs, pour être certain qu'on se différencie vraiment sur tous nos projets futurs. Pierre, on est à l'intérieur d'un truc... On a envie d'y rester, ou pour rester notre salon. L'intérieur, tu vois, le design intérieur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Citroën ? Il va y avoir aussi... Beaucoup de couleurs, hein. Beaucoup de risques, beaucoup de... Tu vois, qu'est-ce qui va faire la différence ? Oui, beaucoup de risques, beaucoup de couleurs. On y va ! Je pense que... Alors, tout à fait. C'est là aussi qu'il faut être disruptif, et je pense que Citroën, et dans le passé, et dans les quelques dernières années, et dans les 40, 50 dernières années, a montré tellement d'intérieur exceptionnel. Et on va continuer. Encore une fois, on a des valeurs de marque, comme le confort, le bien-être, qu'on pousse tous les jours. On a une certaine philosophie en design qu'on va amener en extérieur et en intérieur, et qui doit fonctionner parfaitement ensemble. Mais, clairement, l'intérieur, aujourd'hui, prend une importance énorme sur l'extérieur. Parce que la technologie, parce que tout ce qui est expérience de l'utilisateur, et c'est là qu'on a vraiment quelque chose à jouer avec Citroën. Et encore une fois, essaye vraiment de se différencier, et en expérience, et en style proprement dit. Il y a un débat sur les écrans, notamment en intégration. Oui. Il y aura des écrans plus grands, il y aura des head-up display plus grands, il y aura une très belle intégration. Comment ça se passe ? Comment tu gères tout ça avec tes équipes ? On a une philosophie très simple, quand on en vient à la discussion des écrans, c'est que l'utilisation de la voiture doit être extrêmement intuitive. On n'est pas là pour en mettre plein la vue, on est là pour avoir quelque chose de très fonctionnel, qui soit évidemment agréable, qui contribue au confort de l'utilisateur, mais qui doit être intuitif. C'est extrêmement important. Est-ce que ça change le métier des designers aujourd'hui, puisque finalement les écrans, leur interface et leur apparence deviennent fondamentales ? Évidemment, quand on retrouve un écran de cette taille-là, dans un intérieur, eh bien, ça prend quand même pas mal de place, donc ça définit une certaine architecture. Donc, on joue avec les écrans, on joue avec les interfaces, entre les écrans, avec l'interface de l'utilisateur, donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui UX, donc expérience et UI, interface, ça définit vraiment les architectures de nos intérieurs de demain, clairement. Mais ça veut dire que le métier de designer pour vous, je dis vous, toi et tes équipes, tu dirais qu'il a complètement changé par rapport à cette arrivée massive, justement, on va dire de la domatique à bord, où il faut toujours quand même savoir tenir un crayon et modeler ? Il faut toujours savoir tenir le crayon, bien sûr. Oui, parce que, et ça reste des départements, alors qu'ils travaillent beaucoup ensemble, mais on a vraiment des gens spécialisés dans tout ce qui est digital, et puis on garde nos designers qui font la géométrie intérieure. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on engage quand même de plus en plus des designers, même en intérieur, qui viennent du produit, de l'architecture, d'un monde un petit peu plus digital, parce qu'ils ont vraiment quelque chose d'intéressant à ramener. Il y a eu une annonce Ferrari qui a embauché l'ancien designer d'Apple. Incroyable ! C'est-à-dire que c'est deux mondes, tout à coup, c'est deux planètes. Je ne sais pas savoir combien ils le payent, mais ça ne peut pas être donné. Non, mais c'est intéressant. Non, mais qu'est-ce que tu en penses ? Parce que ça, au-delà de la com', ça veut dire beaucoup. Quand on regarde tous les produits sur lesquels il a bossé, en termes d'innovation, c'est admirable. Le fait de se réinventer à chaque fois, à chaque produit, et d'essayer, encore une fois, d'amener une nouvelle solution aux utilisateurs... Et qui fonctionne et qui soit un succès. C'est ça. Ce sont des choses que j'admire. C'est-à-dire que quand l'iPod, le premier iPod est sorti, ça n'a pas nécessairement plu à tout le monde. On était habitués de mettre un CD, d'avoir tout l'album. À partir du moment où on pousse sur le mode shuffle, parce qu'on a deux mille chansons sur l'iPod, c'était pas évident de rentrer dans cette logique. Mais finalement, ils ont chamboulé le monde de la musique, ils ont révolutionné notre utilisation des CD, de la musique en général, et ça, je trouve vraiment admirable. Mais Pierre, est-ce que ça ne donne pas du crédit à ceux qui, là je pense à nos communautés, des gens qui aiment l'automobile, qui nous suivent, on entend souvent cette phrase, l'automobile c'est en train de devenir un iPhone sur quatre roues. Là, avec l'arrivée de... Est-ce que ça, ça ne vous fait pas un peu peur parfois de se dire, oui, on est tellement plus dans l'immatériel que les autos, aussi charmantes soient-elles, deviennent des cubes. Est-ce que c'est compatible ? Si j'étais d'accord avec ça, je pense que je change de boulot. Je pense qu'il y a beaucoup plus à dessiner sur une automobile que sur un iPhone. La technologie est faite autrement. Évidemment, en termes de software, en termes de user experience, on a besoin d'être innovant, d'avoir des choses, encore une fois, qui fonctionnent parfaitement avec les valeurs de marque. Mais la voiture reste probablement un des objets les plus complexes à dessiner, parce qu'on parle de proportions, on parle de surfaces qui sont compliquées. C'est un objet quand même très, très complexe. Avec une harmonie des silhouettes et tout ça, c'est perdu. Les designers ont vraiment leur place et je suis de ceux qui croient que la voiture doit rester un objet sexy. Pour moi, c'est une philosophie, surtout. Et puis, surtout, essayer de faire quelque chose de disruptif. Choquer, c'est bien. Surtout à un moment du processus de développement. Choquer, c'est bien. Ça choquerait moins à la sortie. C'est une valeur de marque, ça, vous diriez, presque. Être disruptif, être innovant, jusqu'au point d'être disruptif, je pense que c'est vraiment une valeur de marque. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va vous accepter qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas du tout aimer le style, pour avoir de l'autre côté des fans. C'est ça l'idée quand même, de ne pas laisser indifférent. Je pense que, moi, j'appelle toujours ça la zone grise. Être dans la zone grise chez Citroën, ce n'est pas bon signe. Ce ne sont pas les valeurs de marque de se retrouver dans la zone grise. On doit soit aller un peu plus vers le noir ou soit un peu plus vers le blanc. Et quitte à être détesté par certains, être adoré par d'autres. Ensuite, dans la philosophie de design, dans les stratégies, il y a des choses quand même qu'on suit et qu'on essaye d'avoir, et en intérieur et en extérieur, pour avoir des choses cohérentes et puis qui évoluent avec le style, évidemment. Mais la simplicité, par exemple, c'est quelque chose qui nous est propre et qu'on veut garder. Le contraste avec la couleur, les formes, le contraste entre langage de forme sont des choses que vous allez découvrir dans les futures Citroën et sont des choses qui nous guident vraiment dans notre travail de tous les jours. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, vous avez déjà à aller voir. On va aller juste terminer avec les autres concepts. Le concept de celle-ci, JC Decaux, c'est l'abri de bus qui vient vers vous. Ce n'est plus vous qui allez à l'abri de bus. L'abri de bus vient vous chercher. Donc, des trajets simplifiés, plus courts, plus rapides. Et puis, la possibilité, par exemple, de visiter Paris. C'est Anne Hidalgo qu'il faut que vous présentiez vos concepts. Elle va adorer, je pense. Non, mais au-delà de l'ironie, en fait, il ne faut plus qu'il y ait de voitures dans la ville pour que ça, ça prenne la place si on poussait le raisonnement jusqu'au bout. C'est sur voie dédiée. Oui, c'est sur voie dédiée. C'est clairement sur voie dédiée. Bon, c'est tout ça qu'on a fait. C'est marrant, c'est que tu sais vos anciens autobus, tu sais, à l'arrière, avec des couverts, avec des petits bains d'eau. Deux places assises, on va dire, à l'extérieur, deux places assises à l'intérieur, vous pouvez rester debout. C'est important de pouvoir y mettre une chaise roulante, également. Et puis, des codes style qui fonctionnent parfaitement avec ce que J.C. de Coe fait. OK. Un grand merci. Je crois que c'était clair. J'espère qu'on va se revoir. Un grand plaisir. dans une voiture, très très bientôt. À notre prochaine auto. Un jour que tu nous ouvres peut-être les portes de ton bureau aussi. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est toujours difficile de parler sans montrer. Donc, c'est un exercice. Merci d'avoir, pourquoi pas, d'avoir joué le jeu. C'est très sympa. Merci, Pierre. À bientôt. Merci, on va aller faire du sport dans le Pullman. Voilà. Un truc de fitness. Sous-titrage Société Radio-Canada